Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale et aujourd'hui on va essayer de monter à neuf pas 9000 trophées mais à 6000 trophées dans cette vidéo alors on va utiliser pas un deck no skill pas un deck ballon gel quoi que ce soit on va jouer notre deck principal celui-ci notre deck Zapbait nous sommes présentement top 900 monde alors on va essayer de monter directement en ladder alors let's go on va jouer contre monsieur du clan movie on et je vous cacherai pas en ce moment en ladder c'est assez compliqué de passer avec notre deck Zapbait puisqu'il y a beaucoup beaucoup de deck trop musquetaire beaucoup de deck triple sort arc-x même alors voilà on voit déjà les esprits de feu et l'esprit de feu ça peut dire il y a deux types de deck quand on voit les esprits de feu c'est soit le géant royal ou de l'arc-x ah ben en fait trois types de deck ou bien du trou musquetaire mais c'est ok ah ok parfait parfait au moins on a ça 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 risque d'être du trou musquetaire donc parce qu'il joue le mineur donc c'est un match-up qui est beaucoup moins compliqué que les deux autres match-up que je vous ai dit mais c'est parfait là c'est du trou musquetaire on va se concentrer ici pour pouvoir de bien défendre tout ça on va jouer la orde gargouille et aussi notre princesse qui devrait être quand même pas pire ah wow il gratte quand même vraiment vraiment beaucoup mais c'est pas grave parce que ouais c'est quand même plus correct c'est mais en tout cas je suis vraiment désolé pour mon ma voix si elle apparaît un peu bizarre nasiarde mais c'est parce que mon nez est un peu bouché mais c'est pas ça qui va nous empêcher à monter aussi mille trophées mais en tout cas on va essayer de faire un petit push ici oh yes parfait 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 je vais pouvoir défendre ma princesse contre le mitpk ça c'est un peu de la chance mais je le prendrais à tous les jours donc c'est bon c'est bon on va même défendre encore une fois notre princesse avec notre valkyrie oh oui ok j'ai un plan j'ai un plan je vais enlever mon fut de gobelin et je vais pressionner mon sort de zap ici nice nice les gars on va réussir à tellement bien gratter il s'y attendait vraiment pas et en plus la valkyrie qui va ouais qui va être distraite mais c'est pas grave peut-être qu'elle va pouvoir prendre un coup ça serait vraiment l'idéal s'il vous plaît yes un coup parfait là je suis assez content on a un vraiment bel avantage et c'est exactement ça qu'on veut faire dans cette dans ce début de début de game contre un électromousquetaire rapide et là je pense qu'il n'a pas eu de temps pour jouer sa pompe encore ah voilà voilà il maintenant il le joue mais c'est déjà trop tard récemment une minute il joue la bûche je vais devoir jouer la princesse tout haut et mon fut de gobelin en haut je préchote ici le sort de zap au cas où oh même pas oh what même pas ok c'est bon ben ok c'est bon là la tour on l'a pratiquement pris on va devoir défendre avec notre valkyrie et notre hors de gargouille tout suite ah let's go oh oui une chance que la mousquetaire a déjà été focus par la tour sinon on aurait perdu la tour mais c'est good c'est good c'est good c'est good on va ici temporiser on va attendre un tout petit peu avant de mettre notre princesse juste ici je veux jouer mon mineur sur la mousquetaire des deux côté du côté single et on va jouer ici notre valkyrie notre hors de gargouille pour contre son mineur et on devrait réussir à avoir quand même à très bien défendre et est-ce qu'on va pouvoir prendre la tour ok je vais juste j'appeler ça ici wow ok je vais jouer mon mineur mais ça a l'air que de l'autre côté on va réussir à prendre la tour ou ok ça aurait été fou si on avait pris les tours les deux tours en même temps mais en tout cas c'est réussi c'est une game c'est super on a réussi à gagner à gagner contre ce matchup trop mousquetaire pour aller dans le top 700 on monte assez rapidement il nous reste seulement deux games deux autres games à gagner si on veut avoir une chance et on va jouer contre monsieur red bull 5 du clan q8 team alors let's go les gars on va juste commencer avec notre princesse je me sens assez bien sincèrement et on va pouvoir catch son miner parfait c'est good c'est good mais sincèrement je me sens assez bien pour en termes de skill ou en termes de je veux dire de match up je me sens très confiant alors let's go on va vraiment réussir de gagner cette game-ci pour pouvoir monter dans les 6000 trophées et là oh oui c'est super notre princesse qui a fait un petit cadeau à notre mineur pour le permettre de attaquer quelques coups de plus mais c'est quand même ça reste que c'est un deck mortier donc je t'avais dit que c'est une méthode qui est quand même assez compliqué pour notre deck eh bien je vous montais vraiment pas on et voilà on rencontre un deck mortier mais on réussit quand même à prendre un coup donc c'est vraiment super je joue la princesse ici contre les deux les petites gargouilles et on va jouer notre inferno tower contre son désolé contre son mortier alors ouais je suis désolé je suis un peu malade là c'est le froid au québec vous voyez vous voyez le québec qui fait moins 20 ensuite il fait 5 degrés ensuite il fait moins 30 ensuite il fait moins 2 degrés c'est pas ça qui est important l'important c'est qu'on va réussir ici à gratter énormément sur la tour je comprends pas pourquoi il a joué une requête tout de suite donc on a super bien gratté j'avoue que lui aussi a gratté mais ici je dois voir jouer une petite hors de gargouille alors lui ses deux sorts c'est je pense que j'ai joué sa sort de bûche son sort de bûche et il a sûrement une boule de feu en fait parce qu'il y a une requête c'est parfait ça c'est parfait oh non il y a un sort de zap j'avais oublié il y avait un sort de zap c'est ça c'est good c'est good c'est good donc c'est quand même très bien pour nous c'est un des plus faciles match up mortier si on pourrait dire ça comme ça mais en tout cas je vais essayer d'y aller assez agressivement ah dommage ah c'est vraiment bien gratter je suis obligé de jouer la valkyrie sinon il va trop gratter sur notre tour mais on va se permettre de jouer ici un petit fût de gobelins et est-ce qu'il va pouvoir gratter ah même pas il est super bien défendu ok c'est peut-être plus chaud que je le pensais en fait c'est vraiment vraiment plus chaud que je le pensais on va devoir jouer c'est notre hors de gargouille pour tout défendre ça oh nice génial génial on va jouer notre mineur je vais zapper ça ici et on va essayer de ok c'est bon c'est bon ici on devrait si on défend bien on devrait réussir à bien à bien gérer tout ça donc je vais attendre le mineur qui arrive voilà le mineur qui arrive on va jouer tout de suite notre fût de gobelins pas de temps de niaiser les gars let's go le mineur qui est sur sa tour on va jouer un petit sort de zap ça va distraire aussi son petit mortier son petit mortier il reste seulement trois secondes deux secondes et on réussit à gagner ce match up cette game-ci cette deuxième game et on va réussir à gagner oh 29 trophées 29 trophées oh c'est dommage oh non les gars ok on est top 600 ok c'est bon c'est bon on va on va devoir gagner au moins 31 trophées si on veut atteindre les 6000 trophées mais ça dépend ça dépend aussi non au pire si on gagne ce prochain game et qu'on est à 5 999 trophées et bien on va juste continuer la game continuer les games plutôt mais oh ok on a une chance de gagner 31 trophées j'y crois j'y crois les gars let's go on va gagner on va jouer notre princesse pour commencer oh non oh non s'il vous plaît s'il vous plaît on va oh non les gars c'est le pire match up on peut rencontrer dans cette méta actuelle c'est le deck que je vous parle ok c'est sûr à 100% je le mérite mais c'est pas grave c'est pas grave c'est si vous n'avez pas encore deviné et bien c'est le deck ballon gel que je vous ai présenté c'est en fait le deck no skill que j'appelais dans les dernières vidéos mais en fait quand je dis no skill je veux juste clarifier ça quand je dis no skill c'est vraiment que c'est un deck plus facile à jouer voire très facile à jouer mais ça nécessite quand même un tout petit peu de skill tu sais c'est un bon en tout cas en tout cas c'est pas grave c'est pas grave on va essayer de défendre tout ça mais il y a sort de gel il y a sort de gel on va jouer ici notre gang de gobelins ok un coup maximum ok mais pour le vrai je pense que je vais juste jouer pour l'égalité parce que je pense que j'ai aucune j'ai tout littéralement toutes ces cartes sauf le ballon contre contre mon deck contre toutes les cartes de mon deck littéralement mais en tout cas c'est pas grave c'est pas grave on va essayer de gérer quelque chose oh non il est déjà à 1500 trophées 1500 points de vie notre tour ok je vais essayer de jouer pour l'égalité mais contre ce match-up ci j'ai appris que notre tde faut la jouer vraiment agressivement on va voir on va voir puis faut vraiment vraiment pas jouer agressivement nous même et là que j'ai sapé ça il y a sûrement pas un sort de gel en main yes parfait parfait ok j'ai envie de vomir en voyant ce deck oui j'avoue je suis malade mais j'ai quand même envie de vomir en voyant ce deck si non ah non c'est dommage ok c'est pas grave on va devoir on va devoir gérer les gars on va avoir avoir un bon mental on va arrêter de chialer c'est vraiment ça qui va nous faire perdre et on va se concentrer à jouer j'ai aucune manière de passer ça c'est sûr à 100% mais j'ai même aimé je peux je peux lui l'empêcher de passer et ici en fait on pourrait gratter quelques coups oh oui on peut gratter quelques coups nice parfait on va jouer c'est notre tde vraiment agressivement je vais protéger ma tde c'est bizarre à dire mais je vais protéger ma tde nice parfait 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 et là s'il continue à jouer ses ballons comme ça et bien c'est parfait c'est parfait comme ça on va prendre le death damage mais c'est vraiment aucun problème je vais jouer ma princesse pour son boulis qui va équilibrer les deux tours alors aucun problème dans ça il a déjà joué sa tornade alors là il va voir son fût à barbare aucun problème aucun problème et là je pense que je vais jouer je crois que je vais jouer voilà ma tde assez agressif pour protéger ma princesse puis aussi pour vraiment empêcher son ballon de passer pour en fait attirer son ballon c'est ça ouais c'est ça c'est ça c'est ça let's go nice parfait 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 c'est bon on va pouvoir ici défendre son ballon est-ce qu'il va jouer son sort de gel et c'est pas là yes parfait 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 nice et là on va réussir oh non 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 mon mineur qui est un misclic ok mais au moins la gargoye qui survit donc ça va tuer le boulis c'est ce qu'il faut mais ah c'est pas grave c'est pas grave faut que je joue vraiment parfaitement sinon j'ai aucune chance de j'ai aucune chance de pas perdre en tout cas on va jouer c'est ici ok c'est bon c'est bon c'est bon je vais encore jouer la tde laissez moi me concentrer un tout petit peu la tde qui va pouvoir gérer le ballon le ballon qui va arriver vraiment tranquillement mais sûrement mais elle va être attirée à vers notre tde notre tde qui va qui va faire son travail j'espère oh oui la gargoye qui a fait son travail je vais devoir jouer ici mon grogne de gobelin pour être sûr de pas prendre trop cher je vais devoir attirer ici la valkyrie avec la valkyrie plutôt et jouer mon mineur comme ça nice pour pour distraire l'inferno dragon parfait je vais devoir zapper ça ici ouf c'est chaud c'était c'était chaud c'était chaud il un peu plus puis passer avec le ballon mais c'est correct il nous reste juste 1 minute 1 minute 40 les gars à tenir et on devrait réussir à égaliser ce match up si je vous le dis les gars je veux même pas gagner je veux juste pas perdre je veux juste pas perdre contre ce match up là c'est un absolument un hard counter j'ai aucune manière de passer alors je veux juste essayer de juste essayer de de pas que lui passe pas mais en tout cas on va encore jouer notre tde en haut je pense c'est vraiment la seule manière qu'on peut qu'on peut le le battre c'est de jouer nos tde agressivement et de protéger nos princesses évidemment comme dans tous les games mais si on va jouer notre notre tde en pas notre tde ok je vais devoir zapper mais on a deux princesses au moins oui oui les gars oui les amis ok là il a déjà joué son sort de tournade donc je vais essayer de faire j'ai oh oui les gars oh oui oh oui il a joué son boulisse on va réussir tellement gratter oh mon dieu oh mon dieu les gars on va devoir ok nice oh mon dieu oh mon dieu on va devoir être vraiment prudent mais assez intelligent je pense qu'on a une chance de gagner si on gratte avec notre mineurs on va jouer notre tde pour nous nous aider défensivement let's go let's go oh oui oui les gars oui les gars on a réussi à gagner ce matchup je comprends pas comment on l'a fait mais en fait c'est lui qu'a oh non on a 30 trophées par contre on a 30 trophées par contre oh non 5999 oh ça nous met à top 600 mondes top 600 mondes 5999 oh c'était trop beau pour être vrai les 6000 trophées qui n'arrivent pas mais je pense que je suis obligé d'arrêter la vidéo ici sinon j'ai trop peur de reperdre contre un gros counter que vous avez pu voir trois matchup trois matchup difficile mais qu'on a réussi à battre haut la main alors les gars j'espère que vous avez apprécié cette vidéo pareil donc n'oubliez pas de mettre un petit like un commentaire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et sur ce je vous souhaite une excellente journée à la prochaine j'ai pas la chance de faire et sur ce moment on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501